Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou au Bénin. Ideal Production Aux Etats-Unis, dix personnes dont un policier ont été abattues dans l'état du Colorado. Le drame s'est produit dans un supermarché. Un suspect a été arrêté et immédiatement inculpé. Les assauts des djihadistes sur le Niger se poursuivent. Depuis dimanche, plus de 200 personnes ont été tuées dans des attaques. Un nouveau défi pour le président élu Mohamed Bazou. Et puis la Tanzanie rend hommage à son président décédé John Magoufouli. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part aux funérailles organisées dans la capitale. Moment d'émotion assure dans ce journal. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue dans ce journal. Aux Etats-Unis, un homme armé a abattu ce lundi après-midi dix personnes d'un top policier. La scène s'est produite dans un supermarché de l'état de Colorado. Un état ayant déjà connu deux pires tueries de l'histoire américaine. Les explications. Des témoins ont indiqué avoir d'abord entendu plusieurs coups de feu à l'extérieur du magasin de Boulder, ville de quelques 110 000 habitants située à 50 kilomètres au nord-ouest du Colorado. Un couple qui en a réchappé de peu a décrit la panique grandissante. À mesure que les détonations se rapprochaient, les clients se demandant s'il fallait rester caché à l'intérieur ou fuir. Selon la chef de la police de Boulder, dix personnes ont péri. Leurs identités n'ont pas été dévoilées, hormis celles du policier abattu. Un suspect blessé lors de l'intervention de la police a été arrêté, a indiqué le procureur. Des images diffusées en direct ont montré un homme blanc seulement vêtu d'un short de sport, amené par des policiers hors du magasin. Les mains menottées dans le dos, il semblait blessé à la jambe avec des traces de sang. Selon des médias américains, l'homme était équipé d'un fusil d'assaut armes souvent utilisé dans des tueries. Des policiers s'étaient rendus sur place quelques minutes seulement après avoir été alertés de la présence d'un tireur sur le parking du supermarché et sur des images dont l'authenticité n'a pas été confirmée par les autorités. On voit au moins trois corps gisant sur le sol, à l'intérieur et autour de l'édifice, pendant que des coups de feu retentissent. Les Israéliens ont voté pour la quatrième fois ce mardi en moins de deux ans pour les législatives. Il s'agit d'un scrutin qui porte sur la venue politique du premier ministre Benjamin Netaïaou, jugé pour corruption, mais aussi architecte d'une intense campagne de vaccination anti-Covid. Quelques 6,5 millions d'Israéliens sont conviés aux urnes ce mardi pour les quatrièmes élections législatives en moins de deux ans. Pour ce scrutin, le premier ministre sortant n'a pas un opposant, mais trois. Il s'agit du centriste Yair Lapide, le conservateur J.D. Ansar et le chantre de la droite radicale Naftali Bennett. Ce scrutin se tient à la faveur d'une intense campagne de vaccination anti-Covid ayant permis d'injecter deux doses de vaccins à près de la moitié de la population. Les électeurs israéliens sont divisés sur la question centrale de ce scrutin. Le premier ministre Benjamin Netaïaou doit-il rester ou pas dire ? Je pense que ces élections sont inutiles et qu'elles interviennent après de nombreuses autres élections, ce qui constitue un gaspillage. Un gouvernement d'unité doit être formé maintenant, car il permettra à chaque personne de la nation d'avoir son mot à dire à la Knesset. Des élections sont organisées alors qu'il n'y a pas de gouvernement, ce qui est un gaspillage d'argent et cela divise le peuple dans une période difficile. Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, Benjamin Netaïaou est passé maître dans l'art de la survie politique, jouant la carte de la défense d'Israël pour y parvenir, malgré les accusations de corruption qui le visent. Pour ses partisans, ce statut de grand protecteur a été renforcé par sa gestion de la menace COVID-19, contre laquelle il a lancé une massive et rapide campagne de vaccination. Après les élections, il y a néanmoins une chose que Benjamin Netaïaou pourrait avoir du mal à écarter, son procès qui doit répondre en avril. Et toujours au chapitre politique sur le continent africain en Centrafrique, le parti du président Forstner Kastouadéra arrive en tête des législatives. Selon les résultats provisoires officiels du scrutin organisé il y a huit jours, le mouvement en cœur uni est encore loin d'une majorité absolue avec 25 élus sur les 140 sièges. Le 14 mars, un second tour des législatives a été organisé dans une minorité de circonscription, en même temps qu'un nouveau premier tour dans un grand nombre d'autres en Centrafrique. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre n'avaient en effet pu se tenir en toute sécurité dans l'immense majorité du pays en raison d'une offensive rebelle pour empêcher une réélection de Toadéra. A l'issue du premier tour du scrutin du 14 mars, 27 députés du mouvement Cœur uni de Toadéra ont été élus sur 140 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale selon les résultats provisoires rendus publics lundi par l'Autorité nationale des élections. Les résultats restent cependant confirmés par la Cour constitutionnelle après étude des recours. Il est difficile de dire pour l'heure comment se répartissent entre majorités et oppositions les autres sièges déjà pourvus en fonction des étiquettes et de l'orientation des indépendants. Mais il reste au total 49 sièges à pourvoir pour un second tour dont la date n'a pas encore été annoncée. La nouvelle Assemblée nationale pourra cependant se réunir pour sa première session officielle le 2 mai si la Cour constitutionnelle valide les 91 sièges déjà pourvus, le quorum requis étant de son 11 députés. Pour l'heure, les indépendants arrivent en deuxième position derrière le MCU mais personne n'est en mesure de dire s'ils se rangeront dans le camp présidentiel ou dans l'opposition. Il lui faudrait encore 45 élus pour que le MCU obtienne à lui seul la majorité absolue. Au Congo-Brazaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso a remporté l'élection présidentielle du dimanche dernier avec plus de 88% des voix. Ce sont des chiffres issus donc des unes. Résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale a présenté à la presse ce lundi les premiers résultats officiels de la présidentielle de dimanche. Et selon ces résultats, le président Denis Sassou Nguesso rassemble 85 à 100% des voix dans une trentaine de centres de vote des quatre coins du pays. Ce ne sont que des tendances en pourcentage. Sur l'ensemble du pays, les résultats sont majoritairement dans ce sens, a déclaré le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka, après avoir égrené 35 résultats. Dans la capitale Brazzaville, le président sortant recueille par raison 89,15% des voix dans le quartier de Potopoto, selon ces chiffres officiels. Dans le reste du pays, il devance aussi largement son principal rival, Guy Brice Parfait-Kolila, décédé du COVID-19 dans la nuit de dimanche à lundi, lors de son transfert sanitaire en France. Dans le district de Kakamoïka, le président sortant Denis Sassou Nguesso obtient 100% des suffrages et fait à peine moins bien à Ewo 99,5% ou dans la ville forestière d'Oueso où il obtient 91,58%. Dans un des deux districts de Dolixi, entre Brazzaville et Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso n'obtient que 87,48% des voix en concédant 8,78% à Guy Brice Parfait-Kolila. Sur ces 35 résultats, le président de la Commission n'en a annoncé qu'un défavorable au président, dans la commune de Markelekele à Boisaville, acquise à l'opposition où il recueille 21,22% des votes contre 116,23% pour Guy Brice Parfait-Kolila. Selon le président de la Commission électorale, les résultats complets seront annoncés mardi ou mercredi. Le Niger a été frappé dans sa partie ouest proche du Mali par des attaques les plus meutrières commises ces dernières années par des djihadistes présumés qui ont accouté dimanche dernier 137 personnes. C'est un bilan qui vient s'ajouter aux 66 mots d'attaques commises il y a six jours. L'intensification des attaques djihadistes dans l'ouest du Niger constitue le plus grand défi auquel va être confronté le nouveau chef de l'État, Mohamed Bazoum, successeur de Mahmadou Isifou, dont la victoire à la présidentielle a été confirmée dimanche par la Cour constitutionnelle du Niger. Dans l'après-midi du dimanche, les localités d'Intensayan, Bakora, Oursana et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département du Tilia, région de Tawa, ont fait objet d'une attaque pépétrée par des bandits armés et ont entraîné la mort de 137 personnes, a annoncé lundi soir le gouvernement nigérien. Des hommes armés à moto ont tiré sur tout ce qui bouge dans ces villages, a déclaré à l'AFP un élu local. L'exécutif a condamné ces actes barbares perpétrés par des individus sans foi ni loi et a décrépé un deuil national de trois jours à compter de mardi. Le 15 mars, des djihadistes présumés y avaient mené plusieurs attaques contre des véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de Bani Bangu. Ils avaient également pris possible un village massacrant des habitants et incendiant des véhicules et des gruniers à Cérial. Bilan, 66 morts. Le même jour, une attaque revendiquée par l'État islamique contre l'armée malienne dans cette zone des trois frontières avait tué 33 soldats. La région de Tilabiri a été ce jour la cible des attaques djihadistes les plus sanglantes de ce pays sahélien. Le 2 janvier, entre les deux tours de l'élection présidentielle, 100 personnes avaient été tuyées dans les attaques de deux villages de la commune de Mangaizé. Avant celle de dimanche, dans la région de Tawa, elles étaient les plus meurtrières commis au Niger par les djihadistes présumés. La Tanzanie rend hommage à son président John Magufuli décédé, mais crudit dénier. Plusieurs chefs d'État du continent ont salué la mémoire du chef de l'État surnommé bulldozer. C'était lors du funérail national dans la capitale d'Odoma. Un reportage. Au stade Djamouri, où se sont déroulés les funérailles nationales, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, des secouristes ont dû prendre en charge certains spectateurs ayant perdu connaissance. Président depuis 2015, John Magufuli, âgé de 61 ans, est officiellement mort mercredi de problèmes cardiaques, selon les autorités tanzaniennes. Mais son principal opposant affirme que le dirigeant, qui n'a cessé de minimiser l'impact du coronavirus, est refusé de prendre des mesures pour endiguer la pandémie, est mort du Covid-19. Au cours des funérailles, seul un petit nombre de Tanzaniens ainsi que les chefs d'État étrangers et leurs délégations portaient des masques dans le stade Comble. Neuf chefs d'État africains, dont le Kenya, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, le Bostouana et de nombreux ambassadeurs tels que celui des États-Unis étaient présents à cette cérémonie. Alors que le corps était exposé dans un cercueil au couvercle de verre au centre du stade, les discours se sont succédés durant plusieurs heures. Félice Tisekedi, présidente de la RDC et actuel président de l'Union africaine, a notamment salué un combattant visionnaire, patriote et nationaliste. Dans son discours, la nouvelle présidente Samia Souloo Hassan a, elle, assuré à ceux qui ont des doutes sur sa capacité à diriger que le pays est entre de bonnes mains. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada